L'Avent est le temps de la joie, le temps où on se laisse à nouveau envahir par la joie et où on se rappelle qu'elle est constitutive de la vie chrétienne. Bien sûr, il y a la joie de l'attente, de l'enfant de la promesse, il y a la joie de Noël qu'on peut déjà vivre et partager, qui est la joie d'accueillir le Sauveur qui vient en chaque Eucharistie, en nous, dans nos vies, pour tout changer, pour faire toute chose nouvelle. Et tout cela se vit sur le fond de la réappropriation de cette vérité élémentaire que la joie ne peut pas être forcée. Une joie contrainte n'est plus une joie. Donc la joie chrétienne a ceci de paradoxal aux yeux du monde, qu'elle doit être constante, c'est-à-dire qu'on doit l'entretenir au fil des jours, au long des nuits, et qu'elle ne peut pas être forcée, on ne peut pas se la donner. Dès lors, quelle est cette joie, et surtout, que veut dire être joyeux, être sans cesse dans la joie ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous connaissons bien dans l'Évangile le commandement de l'amour, mais il y a aussi le commandement de la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Et en ce temps de l'Avent, il est bon, je crois, de se redire que cette joie ne connaît véritablement aucun obstacle extérieur à nous-mêmes. On pourrait dire, si je suis dans la souffrance, comment puis-je être dans la joie ? Mais Saint Paul répond dans la lettre aux Colossiens, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. On pourrait dire, c'est la mort qui est une limite à la joie. Mais au moment de sa mort, Jésus dit, si vous m'aimez, vous vous réjouirez parce que je vais vers le Père. Donc en toutes circonstances de la vie, il est possible d'être dans la joie. Et si cette joie qui nous est demandée nous semble difficile à vivre, c'est parce que c'est une joie qui se reçoit, autrement dit, une joie qui nécessite qu'on ne soit pas trop riche de soi. On tarde à entrer dans la joie dans la mesure où on est encombré de soi. La joie de l'Évangile est si légère, et c'est pour ça qu'on la voit mieux dans le temps de l'Avent, c'est une joie légère et pure, qu'on ne peut l'éprouver que si on est soi-même délesté. C'est-à-dire si on est soi-même totalement relatif, dépendant de l'autre. C'est la Sainte Vierge qui, la première, nous l'apprend. Elle se réjouit d'être la mère du Sauveur, elle se réjouit à l'annonce de l'ange. C'est une joie de Dieu, c'est une joie pour elle et pour le peuple entier. Et elle se met en voyage, elle court chez sa cousine Élisabeth, et c'est de nouveau un éclat de joie, une effusion de joie, dans cette relation fraternelle, où le petit Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, exulte de joie. Et il en témoignera sur les bords du Jourdain, je ne suis pas le Christ, je suis l'ami de l'époux, voilà ma joie, et elle est parfaite. Le secret de notre joie est de se perdre en Dieu pour trouver la joie dans le Christ. C'est ce que nous dit saint Paul, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Nous nous réjouissons en tout temps dans le Seigneur. C'est la joie de celui qui s'investit dans une relation au Père éternel. Jésus lui-même, quand il tressaille de joie, il dit « Père, je te bénis, car tu as caché ces choses aux sages et aux savants ». C'est sa relation au Père, de même que c'est sa relation à ses frères. Il nous donne ses secrets, il nous livre ses secrets, et il nous dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Donc ce mouvement-là trouve sans doute pour nous son expression la plus magnifique dans la joie de l'Immaculée Conception, qu'on va fêter mardi prochain. « J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur » dans le Seigneur. Il n'y a que là que notre joie soit à l'abri. Donc frères et sœurs, détournons un instant notre oreille de tous les bruits intérieurs, de toutes les inquiétudes que nous portons en nous, et laissons-nous séduire par la voix du Seigneur qui nous dit doucement, au creux du cœur, laissez-moi vous le redire, « Soyez dans la joie, parce qu'il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie ».